Quand on est vraiment dans la merde, on pense souvent que notre journée ne peut pas aller pire. Mais il ne faut jamais penser que ça ne peut pas devenir plus grave. Moi, je suis toujours dans la merde, c'est que la profondeur qui varie. La petite histoire que je veux partager avec vous, c'était quand la merde a tellement monté et j'ai été noyé dans la merde, en seulement 24 heures. Tu n'as rien cassé. En fait, l'expédition que je voulais faire, c'était d'y aller des pays du Rhone High Shelf au Pôle Sud. Une fois arrivé au Pôle Sud, fait un demi-tour, retournez là où je suis parti. The Rhone High Shelf, c'est la glace qui est gelée sur le bord de l'Antarctique et qui peut faire jusqu'à 150 mètres de haut. Cette High Shelf est protégée par la glace qui flotte sur la mer, la banquise. On a essayé de rentrer et ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'on a décidé de contourner la péninsule de l'Antarctique et d'y aller de l'autre côté où il n'y avait pas la glace. Une fois qu'on est arrivé là, avec Fred et Alexis, on a décidé de repartir à pied, de traverser la péninsule et d'arriver au point de départ sur The High Shelf of Rhone. On a quitté les bateaux. Il y avait Dario du photographe avec nous. L'équipage a resté sur mon bateau. Pangaya était à environ 6 kilomètres de glacier. On a quitté notre bateau avec trois luges. En approchant les glaciers, on voyait la falaise de glace devant nous et puis c'était là, en regardant autour de nous, que je disais à Fred que là, on est très exposé parce que la glace peut tomber sur nous et quand tu as un petit morceau comme ça qui fait seulement un kilo qui tombe sur ta gueule, ma foi, tu es foutu. Fred m'a montré à côté des glaciers, une pente et on a décidé de monter sur cette pente enneigée et d'avoir l'accès sur les glaciers. Tout le monde était d'accord. On monte d'abord à pied, on trouve un point d'ancrage, on met une sangle autour d'un rocher et après, avec une corde et un système de poulies, c'est là où on va tirer les luges en haut. On a tiré la première luge, ça marchait nickel. Fred, il poussait les luges et nous, on tirait un marchand vers en bas. Le danger de ce système, c'est quand les poulies pètent ou l'amarrage pète, nous, qui marchons en descendant pour tirer la luge en haut, et attachés à la luge. C'est exactement ça, ce qui s'est passé. Stop! Stop! La luge éclatait. Des matériels partout. L'expédition n'a même pas commencé, la moitié du matériel est déjà foutue. C'est là où tu prends un petit moment, tu penses que ta journée commence mal, mais en fait, c'est réparable. Bon, là-bas, on a fait deux erreurs. Accrocher sur un caillou, puis tirer les deux louches en même temps. On a fait deux grandes erreurs. Ouais, bon, c'est la faute aux deux. C'est moi qui a accroché. C'est moi qui a accroché la corde. Puis c'est moi qui a donné l'idée de tirer les deux. Lui, il a fallu non. Enfin, deux heures plus tard, on arrive sur les glaciers. Moi, on monte, on passe une cravasse après l'autre. Les cravasses en Antarctique peuvent faire deux kilomètres de profond. Il y a plus que 3000 mètres, trois kilomètres de glace qui est posé sur le continent de l'Antarctique. Le glacier est couvert avec la neige. Et la neige couvre aussi les cravasses. On s'appelle ça un pont de neige. Fred, qui est avec ses crampons, piaulé en main. Il passe par-dessus une cravasse. Il continue de tirer. Et puis, il veut voir derrière lui si la luge a passé la cravasse. Et en arrêtant, il tourne son dos comme ça. La luge, il est posé sur le pont de neige. La neige s'effondre. Et parce qu'il était attaché à la luge, la luge le tire dans les cravasses et silence complète. J'étais sûr qu'il était mort. Je détache la luge. Je cours vers les cravasses. En regardant un banc, à 18 mètres, je vois la luge coincée dans la cravasse. Et Fred, boum, il a tombé par chance sur la luge. Je vois qu'il saigne. Il a planté son piolet dans son arcade. Tu as le crampon de la jambe ? Ça saigne beaucoup ? Ça saigne partout. Mais il est vivant. Je gueule. Je dis, Fred, ça va ? Ils disent, ouais, 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 ça va. Je dis, écoute, je cherche la corde. Je vais aller chercher la corde et puis je vais faire descendre en bout que tu peux sortir. Le troisième truc qui arrive, c'est que lui, il a eu toutes les cordes dans sa luge. Ça, c'est une erreur qu'on a faite et qu'on ne fait jamais. Il faut défaire la corde qui est attachée à la luge qu'on utilise pour tirer la luge. On défait les cordes, on attache une corde à l'autre. Je vais mettre en vis à glace et puis on fait descendre ces cordes de nylon vers Fred et Fred, il arrive de monter. Il me dit qu'il a tellement mal au dos. Là, je dis à Fred, il faut qu'il retourne tout de suite au bateau. Et moi, je vais aller au fond des crevasses pour ramasser des luges. Et la chance que j'ai eue, c'est que tu vois, la luge, elle est restée coincée dans la crevasse, je suis tombée sur la luge. Autrement, j'étais encore plus profond. Mais j'ai le dos et les côtes. Ah oui? Le dos cassé, quoi. Ah oui? Tu penses qu'il s'est cassé? Non, non, non. Mais j'ai vachement mal au dos. Une courbature. On sort de la luge et en montant, je vois un nuage blanc qui arrive vers moi. C'est le vent catabatique qu'on trouve en Antarctique. Ce vent catabatique est tellement fort. et je disais à Alexis, maintenant, ferme tout, on va ramasser une tempête qu'on n'a jamais eue. Il faut y aller maintenant. En descendant les glaciers, des vents ont venu et... on était au milieu de la tempête. Depuis les bateaux par les jumelles, ils ont vu que Fred arrivait tout seul sans luge et puis ils ont envoyé l'équipage pour venir nous donner un coup de main. Maintenant, il y a moi et Alexis qui essayent de descendre des glaciers. Il y a Robert et Dario qui arrivent en courant pour nous donner un coup de main. La tempête commence de casser la banquise qui est posée sur la mer. Notre bateau commence à dériver. C'est là où je dis on doit faire un train. On doit attacher un luge derrière l'autre. Eux, ils doivent rester assis sur leur luge et moi je vais tirer tout le monde avec mon kite. Il y a trois luges attachées l'une derrière l'autre avec trois mecs. Moi qui monte mon kite et on part en vitesse dans la direction du bateau. Et devant moi je vois la glace qui casse et les brèches d'eau qui se forment. Et je dis on ne va jamais arriver en temps de monter sur notre bateau. on est sur la mer sur la banquise qui est en train de casser. J'arrive vers la première brèche d'eau. Je charge du kite avec plus de vent. J'arrive, je décolle et j'arrive l'autre côté de la brèche et on a passé la première brèche d'eau. Là je reprends la vitesse et maintenant je vais à fond. Il y a encore quatre kilomètres à faire. Devant moi je vois noir. Noir c'est de l'eau. De nouveau en fond je n'hésite pas je dis on va traverser parce qu'on a traversé la première brèche d'eau et en arrivant où la glace était cassée je décolle je vole un petit peu j'arrive l'autre côté mais la glace qui a cassé là a eu un bord un tout petit peu plus épais que la première brèche d'eau. La première luge parce qu'il a la vitesse il fait deux fois il touche l'eau il arrive de l'autre côté. La deuxième luge derrière moi il tape ses bords et moi que tout un coup est arrêté je pars en arrière avec le kite je perds un tout petit peu de puissance je remets les kites et puis je suis un peu freiné mais j'arrive de tirer la luge sur la glace. La troisième luge c'est Alexis qui est assise sur la luge il arrive à fond la caisse mais la luge n'a pas eu la vitesse de traverser la brèche d'eau. Alexis il tombe dans l'eau et une fois qu'Alexis est tombé dans l'eau là je remonte la puissance des kites et j'arrive de sortir de la luge dans la panique complète il part à la nage dans le faux sens nous on est côté bateau et lui il est côté glacier et la glace qui dérive c'est là où je le dis Alexis saute et moi je ne peux pas quitter je garde les kites en bas mais il y a tellement de vent que je me fais arracher comme ça et c'est Robert qui court vers Alexis en disant Alexis saut dans l'eau maintenant saut dans l'eau tu dois traverser mais il faisait tellement froid et dans ces moments de panique qu'Alexis n'a pas tout de suite voulu sauter dans l'eau quand tu sauts dans l'eau aussi tu sauts dans l'eau à moins de 2 degrés avec une veste en plumes qui est complètement mouillée maintenant ils saut dans l'eau il nage Robert essaie de le sauver mais Robert il glisse dans l'eau ses pieds sont mouillés Alexis est trempé du vent souffle tout le monde court dans la direction du luge les gars sautent sur le luge je monte les kites et on est loin je voyais encore notre bateau et tout d'un coup parce qu'il y avait tellement une prise de vent contre mon bateau que mon bateau il partait avec un morceau de glace où il était amarré là tout le monde accroché sur le luge à fond de la caisse on prend la vitesse énorme on skit flotte sur la brèche d'eau on arrive au bateau deux équipages de notre bateau viennent nous tirer en haut j'arrive de sauter avec mon kite avec l'attachement du luge derrière moi Alexis Dario et Robert sautent ils chopent les barrières et on remonte sur le bateau voilà tout le monde sain et sauf sur nos bateaux c'était une journée vraiment excitante mais une journée où on a ce sentiment que ça ne peut pas devenir pire mais ça peut toujours devenir pire et dans ce moment c'est là où on doit garder la tête haute on doit voir du positif et on ne doit jamais lâcher va à fond c'est sûr qu'on va avoir des obstacles mais des obstacles ça nous rend beaucoup plus fort s'il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas de vie on doit s'il n'y a pas à fond il n'y a pas de vie ça peut être au où on on s'il n'y a pas l'un tu n'y a pas Merci.